Romain, bravo pour cette nouvelle pole position. Tu avais dit à l'interview à NBC qu'il y avait un petit stress avant cette séance. Est-ce que ça vient aussi du fait que tout est extrêmement serré et que quand on sait qu'on a la voiture pour pouvoir faire la pole, on sait qu'une toute petite erreur peut nous faire glisser en 2, 3, 4 ou 5ème place ? Oui, on sait que les sessions sont... Déjà merci, on sait que les sessions sont extrêmement compétitives. J'ai eu pas mal de trafic sur la première session et la deuxième session, donc heureusement qu'on s'était trompé sur la calcul d'essence. Sur la première session, on avait plus d'essence que ce qu'on pensait. Sinon, on n'aurait pas pu faire mon dernier tour et j'aurais été éliminé parce que j'avais eu du trafic avant. Oui, on sait que c'est serré et après sur le dernier tour, il faut aller chercher l'ensemble de l'aventure, de trouver le juste milieu. On n'a plus de pneus neufs en phase 6, donc on est sur des pneus qui ont déjà un run. Donc pas facile à trouver exactement le grip, mais on a en général une bonne voiture là-dessus et puis c'est un exercice qui me plaît. Le tour n'est pas parfait, mais le tour est assez bon pour être en pôle et c'est ce qui compte. En regardant les mini-secteurs pendant les tours, on voyait que notamment dans la chicane, au niveau du musée, la chicane en descente, tu semblais vraiment prendre beaucoup de temps par rapport à tes adversaires-là. C'est l'endroit où la voiture se sentait peut-être le mieux ? C'est vrai que c'est sur le 8-9 qui n'est pourtant pas un virage que d'habitude je suis compétitif. J'étais plutôt bon en tout cas sur les essais, puis je n'ai pas encore vu les mini-segments. C'était sur le 12-13 où je n'étais pas très content et il faut qu'on travaille encore un petit peu là-dessus et je pense que j'ai laissé de 10e dans le dernier tour donc il faut qu'on trouve. Merci Romain, bonne chance pour demain. Merci.